Je suis Asma Oubari, journaliste d'une expérience de 11 ans, dont majoritairement passé au sein du groupe de presse Le Lens-La-Lance. J'ai aussi été et je suis correspondante de certains médias africains. Je préside l'association de presse, l'association des professionnels africains de la communication qui regroupe des femmes journalistes, communicatrices et techniciennes de médias. Au sein de la PAC, nous avons décidé de faire acte de candidature pour multiples raisons. Au sein de la PAC, vous avez non seulement des journalistes ici des rédactions qui sont membres, il y a aussi des femmes journalistes qui sont des patronnes de presse, donc une association transversale. Et pour la représentativité des femmes du métier au sein du Sainte et par ricochet des femmes de façon générale au Sainte, nous avons donc posté notre candidature. Et pour le travail que nous serons amenés à faire pour la presse nationale, c'est de deux volets. Tout d'abord, nous parlons de refondation de l'État, donc nous estimons qu'il y a un travail à faire au niveau de l'institution et des entreprises de presse. Et d'autre part, la pratique même du métier de journaliste qui mérite d'être mieux protégée, qui mérite aussi une certaine promotion aux yeux, auprès d'autres institutions, organismes étatiques et autres. Donc, refondée au niveau institutionnel, c'est la HAC et tant d'autres organismes qui travaillent directement avec la presse. Protéger et promouvoir la presse, c'est la pratique même du métier de journaliste qu'il faut protéger. Et bien entendu, tout cela avec la révision d'un modèle économique pour la presse, parce qu'une presse indépendante, c'est aussi une presse capable de se construire en tant qu'entreprise et payer ses journalistes. Merci. Pour cette confiance et surtout pour cette leçon qui a été donnée aujourd'hui à l'ensemble des couches sociaux professionnelles en Guinée, vouloir faire de la parité un principe au sein de la presse, je pense que ça mérite d'être souligné et salué par tous. Pour cela, je voudrais leur dire merci. Et deuxièmement, j'espère pouvoir relever le défi, mériter la confiance qui a été accordée à moi en ce jour, à mes désignants représentants de la presse au sein du CNT. Je le disais dans la salle, je ne capitalise que 11 ans d'expérience dans le métier de journalisme et de communication, mais ces 11 ans sont suffisants pour que je puisse mesurer tout l'enjeu, tout le défi qui se pose aujourd'hui à la presse guinéenne, tous les problèmes qu'ils assaillent la presse. Et puisque avec cette transition, il a été dit qu'il s'agit de refonder l'État, la presse ne devrait pas être en marge. La presse aussi, il doit y avoir des réformes, tant au niveau institutionnel qu'au niveau même de pratiques de métier de journalisme. Et j'espère qu'avec d'autres conseillers, on pourra ensemble proposer, ou sinon examiner et faire adopter des textes législatifs qui pourraient aussi être une autre avancée pour la liberté de la presse en Guinée, des textes qui seront respectueux du métier de journalisme en Guinée, mais nous ferons la promotion de la pratique du métier de journalisme. Merci.